bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va parler du layering dans kong donc on va aller voir ça direct dans raison et on va rentrer un peu dans le vif du sujet donc quand on prend le kong on peut charger divers modules mais pour pouvoir faire du layering faut charger le nano sampler seulement une fois que vous avez chargé le nano sampler vous pouvez voir qu'ici à l'intérieur vous avez un deux trois quatre ils appellent ça dans raison des coups pour pouvoir faire du layering je vais vous montrer là sur le coup un je vais mettre un kick je vais passer sur le coup 2 là je vais mettre ce simple là ce sont deux simples bien distant maintenant que je change la vélocité ou pas on ne va entendre que le coup numéro 1 pour entendre le coup numéro 2 il faut sélectionner ici le coup 2 et là je vais entendre que ce qui se passe sur le coup 2 donc pour pouvoir réellement faire du layering parce qu'en fait c'est comme si sur un pad vous pouviez mettre quatre groupes de samples et quand je dis groupe je m'explique coup 1 représente un groupe coup 2 représente un groupe coup 3 représente un groupe coup 4 représente un groupe donc le coup 1 ça va être mon premier groupe là vu que je suis ici sur le 1 on entend bien mon kick je vais faire addition layer hop ça m'a rajouté une ligne maintenant je vais pouvoir prendre mon kit de 9 mon kick de 909 et là maintenant on entend les deux donc à partir de là je vais pouvoir faire mon layering c'est à dire que là par exemple si j'appuie doucement on va entendre le kick de 909 et si j'appuie fort on entend le 808 à certains moments on entend les deux tout simplement parce que j'ai laissé chevaucher ici une partie au niveau vélocité donc quand je suis dans une vélocité intermédiaire on va entendre les deux donc faut bien garder à l'esprit que les pour chaque nano sampler vous pouvez charger quatre groupes de samples différents donc là on est dans le premier groupe dans le coup 1 et dans ce coup 1 je peux charger jusqu'à plusieurs samples donc par exemple là j'en ai mis deux je vais en rajouter un autre celui-là je vais le remonter voilà je vais rajouter ce clic là additionne layer voilà je remets ça là je fais ça ça c'était comme ça et celui là je le fais comme ça donc ce qui fait que maintenant en faisant additionne layer ça me rajoute des lignes là si je veux remettre encore un kick il me suffit de refaire additionner layer et ça me rajouter une ligne ici donc maintenant je peux rajouter un sample ici et donc là on en est à quatre samples donc ensuite rien ne m'empêche par exemple lorsque je tape doucement voilà hop et donc voilà comment on fait du layering dans kong si jamais je mets un sample et je vais prendre un sample bien différent cette fois je remets celui là si je le mets dans deux j'aurais beau taper quelle que soit la vélocité on entendra pas pour pouvoir l'entendre il faut que je passe sur coup 2 une fois que je serai sur coup 2 là par contre et maintenant dans coup 2 je peux recommencer à additionner des layers donc là j'en ai un si je mets un exemple hit hop et là je peux jouer avec la vélocité oui alors après faut connaître aussi les différentes options et ça vous pouvez le faire sur les quatre coups ensuite on a différentes options donc là je fais remove layer remove layer donc moi je vous ai montré l'exemple où on sélectionne le sample par rapport à la vélocité mais maintenant on peut très bien aussi donc je vais vous montrer là je mets tous les samples de cette façon sur sur toute la longueur donc quand je vais taper ils vont tous être joué en même temps je suis pas repassé sur coup un voilà et ici vous avez l'option remplace donc si je le sélectionne pour chaque sample en fait ce qui va se passer à chaque fois que je vais taper sur ma case ça va changer de simple donc en fait ça va faire tourner le sample et un coup je vais avoir le 808 un coup je vais avoir le 909 le coup d'après je vais avoir mon qui type mon cas mon kick hip hop mon kick hip et ensuite je vais avoir mon kick hop vous voyez donc après ça dépend le mode de layering que vous voulez donc soit vous pouvez faire du remplace ou soit vous pouvez choisir de faire du layering par la vélocité alors après c'est pareil quand vous faites un kit par rapport à la vélocité des fois au niveau du pad on ne joue pas toujours de la bonne façon c'est pour ça que moi au départ j'avais déjà créé un premier kong ici avec plus d'éléments donc là par exemple j'en ai fait un avec le kick je vais retirer le replace voilà donc là c'est du vrai layering par rapport à la vélocité si je tape fort et que je suis à 127 je vais avoir les trois premiers kicks si dès que je vais être en en dessous de 98 je vais avoir que ces deux là à partir du moment où je vais atteindre 83 je vais avoir les trois ici et quand je vais être entre 1 et 30 je ne vais avoir que le dernier kick donc là pour continuer l'exemple on va se faire les caisses claires donc je vais prendre mon anneau sampler je vais prendre une première caisse clair voilà je l'intègre ensuite je fais addition layer hop ça m'ouvre une case dans le coup 1 je vais mettre une deuxième caisse là je vais faire addition layer je vais mettre le clap et là par exemple je vais faire ça comme ça hop je vais mettre à peu près à la moitié donc ce qui fait qu'en permanence quand je vais appuyer j'aurai les deux premiers et quand j'appuierai tout doucement j'aurai la caisse claire de 909 en plus donc là voilà on aura fait ça je vais refaire hop je sélectionne nano sampler je charge mon premier hi-hat voilà je vais l'intégrer ici je fais addition layer dans le coup 1 ça va m'ouvrir un hi-hat je vais pouvoir mettre le deuxième addition layer je vais pouvoir mettre un quatrième addition layer je vais prendre celui là voilà et là j'ai plus qu'à jouer soit avec le mode remplace soit à jouer par rapport à ma vélocité par exemple maintenant admettons qu'on veuille se faire un petit beat donc ce que je vais faire je vais mettre en solo ici hop j'ai préparé mes différents layers sur les trois premiers pads et je vais commencer à enregistrer maintenant qu'on joue un petit beat donc je vais dire c'est parti Maintenant quand j'ouvre ma fenêtre d'édition et qu'on regarde les vélocités, j'ai très peu de vélocités basses et donc qui vont faire intervenir ce charlet ici. Je vais faire edit sample, celui-ci on l'entend très peu. Je relance la lecture. Là on l'a entendu. Et voilà, c'est tout. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes mes notes, CTRL A, je fais F8, ça va me faire apparaître la fenêtre d'outils et ici on a Vélocité notes. Donc moi j'ai mis Aléa à 50%, d'habitude il est à 20% et je fais appliquer. Et ce qui fait que maintenant, toutes mes vélocités ont changé et donc quand je vais mettre en lecture, Voilà, donc là vous avez vu, ça devient, c'est un peu aléatoire, mais ça fait plus naturel par rapport à au style de layering que j'ai fait. Maintenant, je vais rajouter une bande de notes. Donc j'appuie sur le plus ici pour ajouter une bande de notes et je vais faire les caisses claires. Je vais appliquer exactement la même feuille. la formule. CTRL A, je sélectionne toutes mes notes. F8, je fais apparaître ma fenêtre d'outils. Vélocité de notes, aléatoire à 50, appliquer. Et là quand on va écouter. Et donc ça va m'aider à ce qu'on puisse vraiment entendre toutes les subtilités du layering. Maintenant, je rajoute une bande de notes. Je vais faire pareil avec mon kick. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop. J'ouvre ma fenêtre. CTRL A, je sélectionne mes notes. F8, j'ouvre ma fenêtre. Appliquer. Je rejette un coup d'œil parce que là la vélocité est vraiment haute. Donc je vais en descendre certaines. Je prends mon crayon. Et là si on écoute. Et donc là on joue vraiment sur l'intégralité des différents ensembles qu'on a joué. Certains interviennent à des moments, d'autres non. Ensuite, pour pouvoir affiner et avoir l'impression d'avoir vraiment une bonne batterie, on peut très bien utiliser le groove séquenceur. Donc là par exemple, j'avais mis, il suffit d'appuyer sur le dossier ici. J'étais dans le dossier MPC60 puisque quand vous avez vos dossiers re-groove patch, vous pouvez appliquer différents styles de groove. Donc là MPC60. J'avais pris un groove à 64. On va le laisser. Vu que là je suis sur le A1. Ici je vais mettre directement A1. Et quand on va réécouter, ça va changer complètement. C'est parti. C'est parti. Là si je coupe le shuffle, on est revenu au naturel. Là je l'envoie en marche. On sent plus le gros groove. Après, vu qu'il y a pas mal de différence de niveau entre les, par exemple entre mes kicks, je peux très bien reprendre mon kick 1, baisser un petit peu le volume. Mon kick 2 baisser un petit peu le volume. Puisque quand on est en, en vélocité haute, on entend les trois. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà comment on fait du layering directement avec le Kong et notre module NN Nano. Donc l'histoire des coups là, c'est simplement parce que sur un pad, vous pouvez déclencher jusqu'à 4 groupes de samples. Donc rien ne vous empêche sur le pad 1 de mettre votre kick, de prendre un deuxième groupe de samples, de mettre par exemple des sons de basses. Et ici, quand vous faites option, si c'est ça, option édité. Donc c'est substitution à distance du mode édition. Donc ça va permettre de pouvoir créer des automations et donc de contrôler le coût ici. Si je prends cette touche là, je vais lui affecter un raccourci sur mon clavier mètre. Remplacer. Voilà. Donc là, hop, maintenant je peux retirer mes affectations. Et ce qui fait qu'avec un bouton, je vais pouvoir changer de coup. Et donc ce qui fait que quand on joue en live, par exemple, je vais vous montrer, si sur mon coup 2 ici, je vais, hop, et que je mets un son de basse. Donc là, je suis sur le coup 1. Ça me permet de jouer mon kick. Je passe sur le coup 2. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et ça, après, on peut l'automatiser. Passer du coup 1 au coup 2, au coup 3, au coup 4. Et à chaque fois, vous mettez des samples différents. Donc ça multiplie la puissance du Kong puisque, en fait, sur un pad, on peut mettre jusqu'à 4 samples différents. Mais là, dans le layering basique, il vous suffit de rester sur le coup 1 et surtout de faire Addition Layer. Donc je sélectionne mon coup 1, je fais Addition Layer. Hop, et voilà, ça m'a rajouté une autre ligne. Et là, je peux rajouter un autre kick ou un autre sample. Si, par exemple, je veux rajouter un sample de basse, voilà. Là, si je remets lecture, en plus de mes kicks, on va entendre de la basse. Musique Musique Donc voilà pour toutes ces petites explications. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc surtout, pensez bien à cette histoire de coup. Vous vous mettez bien sur le coup 1. Vous faites ici, vous sélectionnez bien le 1. Vous faites Addition Layer sur le 1 et vous pourrez empiler tous vos différents samples. Donc là, par exemple, j'en ai mis 5. Ensuite, vous pouvez jouer soit sur la vélocité, soit avec le mode remplace, donc qui va vous permettre de passer d'un sample à l'autre. La vélocité, c'est en fonction de votre force de frappe que ça va changer le sample. Donc voilà pour ce petit tutoriel de layering d'Hong Kong. J'espère que ça vous aura apporté de nouvelles idées pour composer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications de sortie des différentes vidéos. Pensez à télécharger vos packs de samples et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut !